D'année en année, ça augmente. Nous sommes à près de 5 millions de Maliens qui seraient menacés de faim, ce qui effectivement était record. Moi, j'estime que pour faire face à cela, il faut avoir un vrai plan d'approvisionnement. Aujourd'hui, il est évident qu'avec la situation du centre, la capacité de production en matière d'aliments du pays diminue. Donc, l'État doit faire en sorte d'avoir un vrai plan d'approvisionnement pour permettre d'éviter toute pression sur les produits concernés sur le marché. Il est important que les autorités de la place puissent donner l'exemple en matière d'exemplarité budgétaire. On ne peut pas demander aux Maliens de fournir un effort. On ne peut pas demander aux Maliens de faire ce qu'on appelle le prix du patriotisme pendant que le budget de nos premières institutions ne font que grimper. Mais également qu'il y ait des mesures probantes pour effectivement permettre à l'insécurité de diminuer, puisque l'insécurité amène de l'instabilité et l'investissement à horreur de l'instabilité, puisque l'instabilité est synonyme de l'incertitude. Nos élections ont toujours été organisées depuis plus longtemps par effectivement une collaboration fertile avec un certain nombre de nos partenaires techniques. Je ne pense pas qu'on pourra effectivement se passer de ces mêmes partenaires-là cette année. Si nous voulons avoir des élections crédibles, transparentes, qui conviennent à nos propres règles de jeu, il faudrait qu'on puisse effectivement augmenter nos parts de contribution en matière d'organisation de ces élections sur le plan financier. Et cela ne peut pas se faire tant que, oui, on n'arrive pas effectivement à mieux allumer nos budgets, à faire ce qu'on appelle un effort de rationalisation, à faire ce qu'on appelle une responsabilité budgétaire en matière d'allocations.